Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur le voyage du Nindigo. Aujourd'hui, on va faire un tirage, une guidance pour vous, pour le mois d'août 2019. Ce tirage est d'ordre général. Je referai une vidéo dans quelques jours pour tous les signes, pour le côté sentimental, relationnel, tout ça. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, je vais vous tirer 5 cartes de l'oracle de la triade que je vous interpréterai, puis 5 cartes de l'oracle G pour avoir un complément d'information. Enfin, nous terminerons avec une carte ou plusieurs de l'archange Raphaël, les cartes oracles de l'archange Raphaël, archange guérisseur. En ce moment, il y a énormément d'énergie karmique, c'est pourquoi j'utilise la triade, qui me résonne bien en ce sens. Et puis, avec les énergies de guérison de l'archange, parce qu'il y a énormément d'énergie de guérison, il y a souvent question pour les signes de s'introspecter, de devoir lâcher, lâcher tout ce qui ne nous convient plus. Donc, voilà, ça me résonnait bien de prendre ces deux jeux. Alors, je me concentre. On parle déjà de sacrifice. Quelque chose qui a été compliqué pour vous. On peut sinon parler de la fin des souffrances, la fin du sacrifice, prendre la décision que ça y est, on en aura la casquette. On n'en veut plus. Parce qu'avec la carte 46 du sacrifice, le 6 plus le 4, ça fait 10. 10, c'est la fin du cycle, le début d'un autre. Donc, la fin des sacrifices pour quelque chose de mieux. C'est ce que me dit cette carte. Alors, je vais commencer par une coupe. Et c'est parti. Cette coupe représentera les énergies pour tout le mois d'août, pour vous. L'énergie générale. Prenez que ce qui résonne en vous. Je vais tirer les cartes. Je vais faire toute mon interprétation. Tout ne peut pas résonner pour la même personne. Prenez vraiment les parties qui vous résonnent, qui vous font vibrer, qui vous parlent. La carte 35, de la nécessité. Alors, avec la nécessité, je n'oublie pas la carte du sacrifice qui est tombée tout à l'heure. C'est vraiment ça. C'est l'idée de dire à un moment, stop. C'est bon. J'ai assez donné. Pour quel résultat il est nécessaire, dans ce début du mois d'août, pour vous, de faire le point. Il est nécessaire de lâcher. De lâcher tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie. De lâcher tout ce qu'il y a de négatif en vous. On peut parler de souffrance. On peut parler de négativité. On peut parler d'addiction. On peut parler de liens toxiques. On peut parler de situations, quel que soit le domaine, qui ne vous convient plus. Il vous est nécessaire, en ce début du mois d'août, une fois de plus, de vous introspecter, pour moi. Afin de mieux avancer par la suite. La carte du temps. La carte 45. 5 et 4, 9, la fin d'un cycle. Le temps, il est temps pour vous. Donc, finir avec ce cycle. Cela vous est nécessaire. Parce que, grâce à cette introspection, grâce peut-être à des liens toxiques que vous allez couper, à des addictions que vous allez stopper, à tout ce que ou tout ce qui ne vous convient plus, vous allez pouvoir guérir. Cette fin de cycle, cette fin de cycle, est orientée vers une guérison. Une guérison, si c'est un problème relationnel, une guérison de la relation. Si c'est un problème émotionnel, une guérison. Vous allez savoir mettre le doigt dessus pour pouvoir transcender cette souffrance, transcender ce qui ne vous convient plus, ce stress, cette maladie, peu importe ce que c'est. Quelque chose en vous qui ne vous convienne plus. Pour pouvoir changer les choses, prendre de meilleures décisions, repartir sur de nouvelles bases. Vraiment quelque chose de neuf. Parce que vous vous serez guéri vous-même. Vous vous serez introspecté. Et avec ce vert, le vert c'est la guérison. Il est temps pour vous de guérir. C'est ce que me dit cette coupe. Donc je vais vous tirer les cinq cartes. La carte 37, de la lumière. La 52, le silence. La carte 30, le pardon. La carte 20, les erreurs. Et la carte 9, la sagesse. Oui, alors pour moi, c'est très clair. Il vous est nécessaire de faire toute la lumière sur une situation qui ne vous convient plus. 7 et 3, 10. La fin de cycle, c'est la guérison. Le soleil, la lumière, les éclaircissements, le bonheur, la joie, la positivité. Être dans son chemin, être droit dans ses bottes, être bien entouré. Ça, c'est votre début de cycle. Ça, c'est vraiment votre début de cycle. Les genoux. Vous sentez, vous présentez, vous ressentez qu'il vous est nécessaire de couper avec ce qui ne convient plus dans votre vie. Là, on parle d'une étape. On parle d'un changement. Ce qui ne vous convenait plus va dégager, va partir. Vous allez lâcher. C'est comme si vous portiez des poils trop lourds dans vos bras. Et que là, le divin, c'est le divin qui s'en mêle, vous demande de lâcher prise, de vous écouter davantage, de vous recentrer sur vous-même en lien avec vos intuitions, en lien avec vos émotions. Donc, de mettre le doigt sur vos souffrances pour pouvoir les transcender grâce à cette lumière. Mais aussi de lâcher du poids, de lâcher du lest afin de pouvoir accueillir toute cette positivité qui vous attend. Tous ces éclaircissements. On parle ici d'un réel bonheur. Un bonheur envoyé tout droit de l'univers. Donc, faites bien ce travail d'éclaircissement, de sonder votre âme. Oui, de voir ce qui ne vous convient plus dans votre vie aujourd'hui. Afin de pouvoir lâcher prise. Et vous avez vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de soleil qui rentre dans votre... Dès le début du mois d'août, qui rentre... Vous allez laisser briller votre âme, en fait. C'est ça. C'est ça. Avec la carte du silence... Alors, on peut voir que certains d'entre vous ressentent une forme de négativité, quelque chose à épurer. Mais gardent ça en silence. Gardent ça pour eux. Ne le communiquent pas ou très peu. Ça peut être ça. Pour d'autres, et d'une manière plus générale, c'est vraiment l'introspection. Le silence, c'est ce qui ne se dit pas, c'est ce qui se ressent. Avec les petites vagues ici, c'est vraiment les émotions. Avec la clé de fa ici, c'est la clé des tonalités qui sont graves. Donc, on peut penser des souffrances, des peines de cœur aussi, des trahisons, des... Voilà, tout ce qu'il y a de négatif. Parce qu'il faut l'épurer. Il faut l'épurer. Mais là, ce soleil-là, c'est comme si vos guides, vous soufflez. Vous soufflez par votre intuition, par vos ressentis. Tout ce qu'il y a à faire pour récupérer de la positivité, pour récupérer une harmonie et du bien-être dans votre vie. Pardon, j'ai la voix un peu cassée. Attendez une seconde, je vais voir un coup d'eau. Pardonnez-moi. Les Gémeaux, n'oublions pas que vous êtes un signe d'air. C'est un signe qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Donc, moi, avec cette carte de la lumière et du silence, on peut également penser que par le biais de vos rêves ou de votre introspection, vous allez pouvoir avoir des messages de vos guides. Vous allez pouvoir avoir des messages de vos guides. Vous allez pouvoir, peut-être pour certains, faire des rêves prémonitoires. En tout cas, si ce n'est pas prémonitoire, écoutez et notez vos rêves, parce qu'il y a l'idée d'avoir un message là-dedans. Un message qui vous permettrait de mettre le doigt sur ce qui ne convient pas. Moi, j'y vois le nombre d'or ici. Voilà, c'est le message qu'il vous est donné. Petit à petit, ça fait son chemin tout en grandissant. C'est un peu comme un chakra, quelque part aussi. Ça va grossir. C'est quelque chose de bénéfique. Oui, une protection, mais une épuration aussi. De plus en plus grande, en fait. Et alors, associé avec cette carte du soleil, on parle d'une épuration totale, d'une guérison. Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à aller consulter, parce que là, vraiment, il y a une grande, grande période de chance. Mais de manière plus générale, au niveau émotionnel, oui, au niveau émotionnel, vous avez peut-être tendance à ne pas tout dire à tout le monde. Bon, ce n'est pas plus mal, mais attention à... Il va falloir quand même... Il va y avoir des éclaircissements, mais il ne serait pas impossible que ça passe par le biais du dialogue avec tout ce bleu. La carte est quand même sur fond bleu. Peut-être un professionnel, peut-être un thérapeute, ou tout simplement entre vous et votre intuition, vous et votre âme. Mais dialoguez, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça vous amènera une forme de pardon, quelque chose de nouveau. Ce pardon va vous amener quelque chose de nouveau. Il s'agit de vous recentrer avec cette personne. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle se recentre, elle s'écoute. Elle s'écoute parce qu'elle sait qu'elle a tout le feu en elle. Toutes les réponses en elle, dans le silence, dans la méditation, à l'intérieur d'elle, de son être. C'est là que sont toutes vos réponses, les gémeaux. Et vous êtes des signes d'air. Vous avez vraiment... Mais vous allez avoir des réponses dans vos rêves, ou dans vos intuitions, pour certains, dans vos ressentis aussi. Pourquoi pas ? Mais là, il s'agit de s'introspecter pour pouvoir sortir le drapeau blanc, en finir avec toutes ces erreurs que vous avez eues sur votre route, ou aussi les erreurs que vous, vous ayez pu faire. Peu importe. Il s'agit de ne plus se laisser tenter par tout ce qui peut vous apporter du négatif dans votre vie. Sortir le drapeau blanc, pouvoir, grâce à ce petit bol d'eau, éteindre le feu, éteindre la colère, éteindre les souffrances. Vous voyez ? Vraiment de manière définitive. C'est un travail d'introspection qui est quand même primordial ici. On parle bien d'une nécessité. Une nécessité d'en finir avec ces erreurs, d'en finir aussi avec une forme de dualité. Ça peut être dans un couple, dans un partenariat, dans un binôme, dans un projet de vie, dans un projet professionnel. Peu importe, peu importe. Ramenez ça à vous, ramenez ça à votre situation personnelle. En tout cas, avec le deux, on peut parler d'un binôme, d'un duo, bien entendu. Mais on peut aussi parler, et je pense que c'est en ce sens, avec la carte du silence, et puis surtout la carte du pardon. Il faut absolument arrêter cette dualité. Vous n'êtes pas deux, vous n'êtes que un. Tout le monde est interconnecté. On est tous reliés, sachez-le, par lui. On a tous une part d'étincelle divine. On a tous un feu sacré en nous. C'est notre âme, quoi. C'est ce qui nous relie directement à la source. Et là, clairement, introspectez-vous. Il y a une guérison pour moi derrière, ou en tout cas, quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. Avec cet arbre-là, pour moi, c'est quelque chose qui est en train de grandir. Il a quand même des belles racines, cet arbre. Et là, il va grandir. Ça va être fini, les erreurs pour vous. Vous allez voir plus clair. Vos erreurs vous ont permis, aujourd'hui, de mieux faire la part des choses. C'est ça qu'il vous faut comprendre, les Gémeaux. Et ça va vous ramener une très grande sagesse. Votre fin de cycle se terminera par une très grande sagesse. On peut parler de clairvoyance. On peut parler de stabilité. On peut parler d'élévation spirituelle, d'éveil spirituel. Et avec cette petite lune-là, c'est vraiment, faites-vous confiance. Faites confiance à votre âme parce que les intuitions, les ressentis. On peut parler de tous ceux qui ont des dons. Vous voyez, clairaudience, clair ressenti, clairvoyance. La clairvoyance. Vous allez pouvoir, avec votre troisième œil, voir clair. Voir clair dans vos émotions. Et du coup, voir clair dans votre vie. Commencez par vraiment vous introspecter. Parce que là, il y a ce soleil qui ne demande qu'à sortir. Vous commencez très, très bien le mois. Et vous le finissez très, très bien aussi. Le tout, en ce milieu de mois, ça risque de prendre quelques jours, voire même deux, trois semaines peut-être. Et il est question de se pardonner. De se pardonner, c'est absolument nécessaire pour vous. Pour pouvoir jouer de tous vos dons, tous vos messages, tout ce que vous avez envie de faire. Là, il y a une réelle opportunité, une réelle chance pour vous. Et vous avez la sagesse. Vous allez avoir la clairvoyance, la sagesse. Quand je vous parlais des rêves prémonitoires, des rêves qui allaient vous parler, vous permettre de vous pardonner, vous allez vraiment comprendre. Ça commencera dès le début du mois d'août, peut-être la première quinzaine. Ça va vous apporter une grande sagesse émotionnelle, mais aussi une forme de clairvoyance. Vraiment. Donc, je vais ajouter cinq cartes de l'orat que j'ai. Pour plus de détails, pour vous les Gémeaux. Oups, il y a une minute à sauter. Moi, je vais aller chercher. OK, on va aller les chercher. Voilà, j'ai les cinq cartes. Oh, regardez ce qu'on a en dos de deck. Le cœur, l'amour, la rencontre. La rêverie aussi, peut-être. Une forme de liberté retrouvée. Un renouveau dans votre couple. Un renouveau avec vous-même. Alors, sous la lumière, nous avons le chemin. Sous le silence, nous avons la consultante, plutôt brune. Enfin, disons, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de bienveillant. Quelqu'un qui est, oui, dans l'émotionnel. Oui, après, ça reste général. C'est peut-être vous, madame. Ça peut peut-être être vous, monsieur aussi. On verra ça après. Sous le pardon, nous avons la colombe. Sous les erreurs, nous avons l'atout. Et sous la sagesse, nous avons la croix. Alors, Primo, ce qui me vient tout de suite, vous allez donc commencer ce nouveau cycle, ce nouveau, oui, ce nouveau cycle, ce début de mois d'août, avec vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance, les Gémeaux, sur votre route. On dirait que ça va vous éclairer. Vous êtes partis pour, comme une élévation spirituelle, en fait. C'est comme si le soleil allait vous suivre. Oui, oui, vous êtes guidé. Vous êtes guidé sur votre chemin. Et même s'il peut y avoir des virages, même s'il peut y avoir des zones d'ombre et des zones plus claires, peu importe. Grâce au soleil, tout ce qui est négatif, c'est comme si ça allait couler. Ça allait être fluide pour vous. Là, c'est très, très prometteur. On vous dit que, voilà, la lumière arrive sur votre chemin et qu'elle va être là pour un moment. Ce chemin est en pente ascendante. Comme vous voyez, clac, 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 ça remonte. Et alors, ça remonte tout droit vers le soleil. Pour ceux qui ont des dons, là, clairement, mettez le paquet. Ça va arriver. Il y a quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va évoluer. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de ressenti, beaucoup de foi aussi. Beaucoup d'élévation spirituelle pour certains d'entre vous. Le silence avec la carte du consultant, de la consultante. Alors, pour moi, mesdames et messieurs, pour moi, clairement, il est question d'émotionnel, de ressenti, de faire confiance à votre côté féminin, à vos intuitions, à vos dons. J'en parlais à l'instant. Chacun a une partie féminine et une partie masculine. On a tous les deux polarités en nous, hommes ou femmes. Et là, on vous demande vraiment que, le long de votre chemin, dorénavant, faites confiance à vos intuitions. Il est question d'avoir des dons, pour moi, d'avoir un éveil spirituel. Tout ça dans le silence, c'est peut-être ça, de vos gardes des secrets. C'est peut-être... Il y a quand même des souffrances qui s'apaisent ici. Mais il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique qui vous arrive dessus. En lien avec la spiritualité, en lien avec les dons, en lien avec des rêves. Quelque chose qui va vous permettre... Je vois le chakra cœur qui s'ouvre, quoi. Je vois le troisième œil qui s'ouvre. Comme si vous alliez... Vraiment, ça va vous propulser, hein. Vers quelque chose de... Une union. Une union avec vos dons. Vous allez, pour certains, avoir des dons à prendre, à les gérer en silence. Dans le but de... Déjà, peut-être qu'il y a une histoire de pardon. Enfin, c'est sûr, vous avez quelque chose à vous pardonner. Ça, c'est sûr. Et ça va vous amener des dons. Ça va vous faire évoluer vers plus de sagesse. Et qui dit sagesse, oui, c'est vrai, ça peut parler de dons. De dons célestes, hein. Ici, avec la carte de la colombe. La colombe, c'est tout ce qui est céleste. C'est vraiment les guides, en fait. Les guides. Vous allez ressentir vos guides. Si vous ne les ressentez pas, mais soyez-en sûr, les Gémeaux, que tout le long du mois d'août, vos guides sont là. Alors, en plus, oui, avec le soleil, oui, non, vos guides sont là. Mais pour moi, vous allez ressentir vos dons. Alors, ça pourra, pour certains, vous donner un peu mal au crâne. C'est normal au début, ça passera. Mais en tout cas, c'est donc, ou en tout cas, cette élévation, ces éclaircissements que vous allez avoir, ce grand bonheur, cette joie, cette chance, va vous permettre un nouvel envol. Un nouvel envol placé sous le signe de l'amour, placé sous le signe de la sérénité, placé sous le signe, donc, de la protection. C'est une carte de protection. Pour certains, il peut être question de communiquer avec nos ancêtres. Pour d'autres, il va être question d'utiliser vos dons, de vouloir utiliser vos dons pour ramener le soleil. Alors, déjà, en vous, mais vraiment par rapport aux autres, de pouvoir leur pardonner. Si des gens, alors, pourquoi pas des dons de guérisseurs, s'ils arrivent avec des maladies, hop, vous allez pouvoir les soigner. On peut parler de dons énergétiques aussi. On peut également parler de cartomancy. Tout ce genre de dons, en fait. Amener une forme de pardon, que les gens arrivent à se pardonner, que les gens arrivent à évoluer. Vraiment apporter une paix, des messages, une paix retrouvée. Pour d'autres, sans parler médiumnité, grand bonheur, grande chance, beaucoup, beaucoup d'éclaircissement. Quelque chose de nouveau, vraiment un nouveau cycle. Et soyez rassurés que, même si tout ne vous est pas révélé aujourd'hui, ça va arriver. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de chance en ce mois d'août, les Gémeaux. Continuez votre chemin, soyez dans la sérénité, c'est ce qu'on me dit ici, dans la spiritualité pour d'autres. Mais en tout cas, continuez votre chemin. Votre chemin est sur une pente ascendante. Tout ne vous est pas révélé. Il y a des choses en vous à pardonner. Lorsque ça sera fait, ça va arriver. Vous aurez plus, encore plus d'éclaircissement, encore plus de sagesse intérieure, ce qui n'est quand même pas rien, parce que tout le monde est en quête de sagesse intérieure. On en a vraiment marre. En général, les gens en ont marre de cette violence, de cette dualité. On aime à... Vous, les Gémeaux, vous vous prenez un nouvel envol. Vous le voulez. Et puis, vraiment, il y a une histoire de retrouver, se retrouver soi-même, d'être en paix. La paix du cœur. Les erreurs. Vos erreurs vous ont permis de vous élever, de construire une première base stable, une seconde un peu plus haute. Et là, vous êtes clairement vers la troisième en train de vous élever. Ça me parle encore d'élévation vers le soleil. Non, pas vers les erreurs, vers le soleil. C'est juste que vos erreurs passées vous ont permis, et grâce à cette introspection, à ce pardon que vous vous offrez, les Gémeaux, ça va vraiment vous permettre un éveil spirituel. Ou en tout cas, d'améliorer grandement votre vie. Ça, c'est la carte qui domine tout le mois. Donc, d'améliorer grandement votre vie. Mais une fois de plus, ça me parle beaucoup d'éveil spirituel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'aimerais bien savoir. Pour d'autres, on peut parler ici d'un job. D'un job qui arrive sur votre chemin. Quelque chose qui vous apaise. Parce que voilà, il était temps. On peut parler du côté financier. Pareil, quelque chose qui va arriver en lien avec quelque chose d'officiel. Un bâtiment officiel. Ça va mettre du beurre dans les épinards. Un job. Ouais, quelque chose qui arrive, qui va vraiment vous faire du bien. Et alors, cette sagesse, cette sagesse qui arrive, marquera la fin du cycle. La fin des souffrances. La fin, si vous étiez un peu endetté. Peut-être la fin d'une dette ou de plusieurs dettes. Mais pour moi, c'est vraiment les souffrances. Vous allez vraiment regagner cette paix. Ce sera vraiment de manière définitive. La fin, c'est une transformation. On sait qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Et là, on vous parle de quelque chose du cœur. Partir en quête du cœur. À la quête de votre cœur. Ce que vous voulez vraiment. Ici, on parle de rencontres. De rencontres bienheureuses, peut-être en lien avec le travail. Ça peut être une rencontre. Alors, pareil, avec l'élévation. Peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Fabriquer de nouveaux groupes d'amis. Enfin, fabriquer. Aller vers de nouveaux groupes d'amis. Vous êtes vraiment en quête de votre cœur. De ce que vous voulez. D'une nouvelle rencontre. D'un projet qui vous passionne. Ce n'est pas seulement un projet que vous aimez. C'est réellement le projet de votre vie. Quelque chose qui vous passionne. Donc là, vraiment, allez-y. Cette carte ici représente également l'agressivité. Donc, on vous dit freinez vos ardeurs, les gémeaux. Commencez pas à tout vouloir tout de suite. C'est chaque chose en son temps. Mais ça arrive. Le soleil est là. Vos guides vous guident justement. Pour aller vers la paix du cœur. Vers une harmonisation également. Pourquoi pas une nouvelle rencontre. Ou alors, si ce n'est pas le cas pour vous, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Un renouveau. Un renouveau dans le couple. Une fois que tout le monde s'est épuré. Voilà. Il n'y a que du bon qui en ressortira. Mais attention. Pas trop d'agressivité. Pas trop d'impatience non plus. C'est ce qui me vient. Faites confiance en l'univers. Parce que oui, il est vraiment là en train de travailler pour vous. Je vais vous tirer une carte. Oracle de l'archange Raphaël. L'archange donc de la guérison. On va voir ce qu'il y a à guérir en vous. Si on peut avoir un complément d'information. Un conseil. Je vais me concentrer un petit instant. Puis je verrai quelle carte m'appelle. Ce sera celle-ci. Oh oui, il y en a deux. Bon, ce seront ces deux-là. Alors, première carte. On vous parle de rétablissement, réadaptation. Je vais vous lire la petite prière en dessous. Rétablissement, réadaptation. Gérard, l'archange Raphaël. Merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Ce que je dis pour les problèmes émotionnels, ça peut être également des problèmes internes. Des petites maladies, du stress, des choses comme ça. Ramenez à votre sauce. Ramenez à vous, ce que je vous dis. Si ça vous parle. Donc, cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. On parle de lumière. On parle de vous tenir par la main. Moi, je vous disais que vous alliez avoir des dons. Je vous disais que vous étiez clairement aidé de manière silencieuse. Vous n'êtes pas au courant de tout. Mais vous êtes clairement aidé. On vous aide. On vous guide pour que vous puissiez vous pardonner de vos erreurs. Il s'agit de les reconnaître ici pour gagner en sagesse. N'oubliez pas que c'est nécessaire pour vous. Donc, vous êtes vraiment aidé. Oui, ça va vous enlever tout ce stress. Ça va vous évacuer certaines peut-être formes de maladies. Ça peut enlever, enfin, de manière générale, des liens toxiques. Enfin, tout ce qui ne vous convient pas. Là, avec cette carte, tout est permis. N'hésitez pas à invoquer, à prier. Bien sûr, on garde notre livre-arbitre. Donc, sans prière, sans invocation, sans demander quoi que ce soit, à qui que ce soit, on n'aura rien. On n'obtiendra jamais rien. Donc, vraiment, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à faire appel à cet archange, l'archange Raphaël, qui viendra pour vous guérir. Voilà, on vous dit ensuite, joie inconditionnelle. Je vous lis la carte. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Alors, cette carte, ça veut dire, en gros, cultiver la positivité. N'hésitez pas à rester au contact des animaux, de la nature. Si vous aimez mettre les mains dans la terre, faire une combattre en forêt, aller voir des monuments historiques, des sites historiques, des montagnes, des mers, quelque chose de naturel. Moi, j'aime bien les pierres, vous voyez. Je trouve ce que j'en ai fait avec là. J'aime bien toutes mes petites pierres. Ça me détend, ça me protège, ça m'aide vraiment. Au niveau énergétique, ça m'aide beaucoup. Donc, bon, si ça vous branche. Moi, j'aime aussi beaucoup, vous voyez, le retour à la nature. C'est ce qu'on vous dit ici. Les petites plumes, des noix, tout ce qu'il y a de naturel. Ça me parle beaucoup. Et c'est vrai qu'en ce moment, les énergies sont comme ça. En tout cas, on vous invite à faire ça, à prier l'archange pour un prompt rétablissement, pour pouvoir être une nouvelle version de vous-même, un léger mois. La joie est là. La joie est ici. Elle commence dès le début du mois d'août. Mais c'est comme si ça n'était qu'un début. Vraiment, on peut espérer à long terme. On parle de chemin. Et alors, par le biais de la méditation, de l'introspection, vous voyez, en silence, s'introspecter en silence pour y gagner une forme de sagesse. On sera beaucoup plus apaisé après. Donc, je vous lis la petite carte. Et puis ensuite, on terminera là-dessus. Cher l'archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Donc, voilà. Vraiment, tout se suit, tout se recoupe. Pour moi, les Gémeaux, c'est vraiment clair. En gros, c'est bientôt l'heure de l'abondance. Un dernier petit travail d'harmonisation, de pardon à faire, d'éteindre certaines colères, de virer certains schémas répétitifs, peut-être des relations toxiques. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle version de vous beaucoup plus positive, prête à s'envoler, beaucoup plus apaisée, prête à s'élever vraiment. C'est la fin des souffrances, c'est le début du cœur, le début de l'amour pour vous. Donc, gardez espoir. C'est vraiment le début. Ça va commencer en ce mois d'août. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Et puis, quant à nous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.